Bonjour, aujourd'hui je suis venue sur le gaec Rimaret, sur la commune de Puy-Malsigna, c'est comme ça. Aujourd'hui Olivier a accepté donc de me faire visiter son gaec qu'il exploite d'ailleurs, il va nous le préciser, mais avec son frère. Donc merci de m'accueillir. Première question, peut-être un petit peu un historique de l'exploitation ? Donc c'était l'exploitation de mes parents, que mon père était agriculteur, ma mère était secrétaire de mairie. Mon père est décédé en 1985, et donc on a repris l'exploitation avec mon frère, on a arrêté nos études, on n'avait pas prévu de s'installer tout de suite, mais le décès a été subi, donc on a arrêté nos études et on s'est installé, enfin on a été aide-familiaux, et on s'est installé en 1991, où on a créé le gaec avec notre mère, mon frère et ma mère, et où à l'époque on n'avait que des bovins. Et on n'avait que des bovins. Et une auberge ? Et donc ma mère, oui, on a créé une activité, une ferme auberge pour ma mère, où déjà on faisait déguster nos produits. Le bœuf à l'époque, puisqu'on n'avait que du bœuf, et un peu de légumes du jardin. Très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, l'exploitation a pris une dimension, autre, et aussi une boucherie, donc sur Aubusson. L'objectif de cette boucherie, c'est justement de pouvoir vendre directement aux consommateurs, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On a toujours travaillé de façon un peu traditionnelle, comme de façon extensive, en essayant d'être autonome. On a fait de la luzerne, on a nos céréales. Vous engraissez totalement ? Voilà. De façon assez manuelle, on n'est pas mécanisé. On a préféré toujours avoir de la main-d'œuvre plutôt qu'être intensif, avec une grosse mécanisation. Donc du coup, on s'est dit que notre travail traditionnel, extensif, méritait peut-être que nos animaux aillent dans une petite boucherie artisanale, que dans les grandes surfaces et dans le circuit traditionnel long où tous les animaux vont. Donc aujourd'hui, vous élevez ? Aujourd'hui, on a des bovins, des ovins, des porcs, des volailles. Donc on avait les animaux, enfin toutes les productions pour pouvoir faire fonctionner une boucherie tout seul, uniquement avec notre ferme. Et l'opportunité d'une boucherie à vendre à Aubusson s'est trouvée, c'était une coïncidence. Donc après, tout ça s'est enchaîné. D'accord. Et vu, je crois que vous faites des pommes de terre ? Oui. On fait des pommes de terre qu'on vend à la ferme et un petit peu à la boucherie. Bon. Allez, on continue. On va aller visiter un petit peu l'exploitation. Sur combien d'hectares, alors ? En fait, on a 410 hectares, on exploite 410 hectares. On a plusieurs sites. D'accord. La majorité est sur la commune de Puy-Malsignac. Et donc après, c'est les extrémités de la commune de Puy-Malsignac. On a un site sur Père-à-la-Nonière, un site sur Saint-Domé, mais c'est pas très loin en fait. D'accord. Vous n'êtes pas propriétaire des terres ? Non. La ferme familiale représentait 70 hectares. D'accord. Et avec mon frère, on a à peu près chacun 40 hectares en propriété. Tout le reste est en location. Les fermes qu'on a louées, où il y a des bâtiments sur chaque site. Donc c'est pour ça qu'on a une production sur chaque site. Et les porcs à un endroit ? Voilà, c'est ça. Les porcs à un endroit, les moutons à un endroit. Et on a deux autres sites où il y a les bovins aussi. D'accord. Et donc vous faites de la luzerne ? Voilà, on fait de la luzerne pour être autonome en protéines. Enfin, pratiquement autonome, pour les bovins et les ovins. On avait été dans les premiers à essayer d'engraisser avec de la luzerne. Parce que ça ne se faisait pas à l'époque. À l'époque, c'était on achetait le soja. Sur un hectare, la luzerne produit plus de protéines que le soja sur une année. Cette expérience, elle fonctionne alors ? Oui, elle fonctionne. C'est pour ça qu'en travaillant de cette façon, on avait envie que nos animaux puissent être commercialisés sur place. D'accord. Parce que franchement, si on avait fait de l'agriculture industrielle ou intensive, je n'oserais pas vendre nos animaux dans une boucherie. Ouais, tu sais ce que tu vends. Voilà, il faut vraiment que les gens sachent que ce qu'ils achètent est naturel, que la nourriture est de proximité. Mais la ferme n'est pas en label bio ? Non, on est haute valeur environnementale, parce qu'à notre âge, c'est un peu trop tard pour se reconvertir carrément. Mais ça n'empêche pas que c'est possible qu'on soit aussi bio que les bio, mais sauf qu'on ne s'est pas engagé dans la démarche. On n'utilise pas de glyphosate, enfin le round-up, il y a longtemps qu'on a arrêté. On fait toutes nos céréales avec des engrais verts, c'est-à-dire que dès qu'on a moissonné, on passe le cultivateur, comme dans le temps, on sème en même temps du colza ou de la moutarde, qu'on broie avant de relaborer, ce qui fait que les céréales sont faites avec des engrais verts. Pas d'entrains supplémentaires ? Non, si on peut éviter, on utilise le fumier. Et nos terres ici, ciprètes en plus ? Oui, par contre, ça demande un gros travail, beaucoup de main-d'oeuvre, c'est pour ça qu'on a des salariés. Donc là, sur l'exploitation ? Oui, c'est mon frère qui gère la boucherie, par contre. C'est lui qui s'occupe de tous les papiers. Et donc après, en nombre de salariés ? On a trois salariés sur la ferme, trois à la boucherie et un apprenti. Et on a un salarié qui est mixte, qui fait la ferme, la boucherie, qui nous fait les livraisons, qui emmène les animaux à l'abattoir, qui est un peu polyvalent. Et l'abattoir, alors, vous allez où, en fait ? Les gros bovins à Molusson, les agneaux, les porcs et les veaux à Hussel. Et les volailles, il y a l'abattoir du Majereau, à Saint-Sulpice-le-Guérettoile. C'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas un abattoir dans ce département. Et pourtant, il y aurait de quoi faire. Mais on sait que c'est compliqué, les équilibres financiers. Un abattoir lui-même, sans parler des débouchés, je ne crois pas que ça soit trop viable, apparemment. Il faut que ça soit l'abatteur qui essaie de déboucher. C'est pour ça que les abattoirs municipaux, qui ne s'occupaient que de l'abattage, ils sont pratiquement tous fermés ou ils ont été rachetés. C'est quand même dommage qu'un département terres d'élevage, on n'ait pas un abattoir. Parce que la filière et la commercialisation, elle est potentiellement faisable. Après, il ne se fait peut-être pas assez d'engraissement aussi. Parce que les gens, ils préfèrent avoir beaucoup de mers, faire beaucoup de naissances, plutôt que d'avoir un peu moins de mers et d'engraisser leurs produits. Oui, les animaux partent à l'étranger. Partent maigres, voilà. Après, on ne sait pas trop d'ailleurs où est-ce qu'ils vont finir. Ils partent maigres et je pense que si tous les éleveurs engraissaient leurs animaux, ça serait plus pertinent qu'il y ait un abattoir. Que ce soit après filière courte ou filière longue, l'enjeu de demain, c'est de permettre l'engraissement définitif sur les fermes. Je pense que déjà, de rechercher l'autonomie alimentaire pour l'engraissement, déjà, c'est ça. Mais il y en a quand même de plus en plus qui réfléchissent à cette question-là. C'est une bonne chose. Moi, je me rappelle, j'étais administrateur à CCBE il y a longtemps et c'était déjà la question. Et puis, je vois que ça n'a pas changé des masses. Déjà, l'élevage, c'est tellement dur que les jeunes, il faut être passionné. Mais peut-être que demain, avec les enjeux autour du changement climatique, de la question de la souveraineté alimentaire qui va se poser de plein fouet, on va peut-être réfléchir à cette question. J'espère, oui. Alors, tu nous emmènes où, là ? On va aller voir le bâtiment où on engraisse les vaches. D'accord. On est à quelle altitude, ici ? 510 mètres. Oui. 510 mètres, oui. Donc, on a quand même des hivers un petit peu... Oui, on peut faire des céréales, on peut quand même tout faire. Tu fais quoi ? Tu fais du tournesol ? Non, pour être autonome, pour avoir assez de paille, on ne fait que des céréales à paille. D'accord. On fait tritica, l'orge, blé, voilà. Bon, la récolte de foin, cette année ? Oui, c'est bien, pour le moment. Super, tout le monde le dit. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la luzerne, sûrement. Oui, oui, oui. Bon, ce n'est pas une prairie de luzerne pure. Mais on a des prairies, on a 45 hectares, voilà, de luzerne pure comme ça. La luzerne, c'est très digestible en plus, parce que par rapport à de l'aliment qu'on peut apporter, si on achète de l'aliment qui contient du soja, enfin de l'aliment, je veux dire du granulé, du concentré qui contient du soja, il y a des pertes, l'aliment n'est pas digestible, alors que la luzerne, elle est entièrement digestible, c'est-à-dire que si un bovin mange, il n'y a rien de perdu, c'est facile à digérer. Donc, le tout, c'est de la récolter pour éviter que les feuilles tombent, donc pas trop sèche. Nous, on l'enrubane, ça, ce qui fait que toutes les feuilles restent. On fauche et on ne la fane pas, on botelle, on la laisse sur place et on botelle, ce qui fait qu'on garde toutes les feuilles, et l'intérêt, c'est d'avoir toutes les feuilles. Donc, on peut produire des protéines en creuse. Ton problème ! Notre viande qui se retrouve à la boucherie, les gens qui achètent la viande, ils achètent pratiquement le terroir, la vache à manger des produits qui viennent de chez nous. Donc, en plus, parce que même avec la luzerne, on ne peut pas être carrément autonome, parce que le soja apporte 40% de protéines, et la luzerne que 20-25%, donc ça ne suffit pas pour une ration. Donc, on est obligé d'acheter quand même un petit peu d'aliment qui a des protéines. Quand on récolte nos céréales, on en aplatie déjà sur place, pour les bovins, elles sont aplaties, on livre le reste de nos céréales à la coopérative, à Parsac, qui fabrique l'aliment qui nous manque avec les protéines, avec nos céréales. Ce qui fait que même dans l'aliment qu'on achète, que tu complètes... Les céréales qui sont dedans sont les nôtres. D'accord, on sait d'où ça vient. Voilà, c'est l'avantage d'une usine à côté de chez nous, de travailler avec la proximité, avec un stockage de céréales, où ils réintègrent les céréales. Ce qui fait que même si on a des achats d'aliments, les 50% de céréales qui sont dedans viennent de chez nous. D'accord. En plus, les protéines qui sont dedans, qui ne viennent pas de chez nous, sont sans OGM. On utilise un aliment garanti sans OGM. Je vois que la récolte a été... Oui, oui, ça va. Ça va cette année, oui, oui. Même si on avait une sécheresse maintenant. Bon, puis en plus, on est extensif, donc on aurait assez de fourrage. Oui, oui, tout le monde cette année dit que... Même les céréales, ça va être bien, je pense. Ça va être bon, oui. Par rapport à l'an dernier. Malheureusement, le prix a dégringolé. En fait, vous savez que les agriculteurs, c'est en février qu'ils se plaignent le moins. Oui, à cette période-là de l'année... Non, non, parce qu'il n'y a que 28 jours. Il n'y a que 28 jours. Ah, pas mal. Elle n'y a pas de moi, mais... Donc voilà, c'est le bâtiment où on engraisse une partie de nos vaches. Oui. Donc les races ? Majorité de limousines, mais on a encore quelques charolaises. Quelques charolaises, oui. Parce qu'à l'origine, on n'avait que des charolaises. Et pourquoi alors passer de... Déjà, au départ, c'était pour les facilités de vélage. Oui. La race limousine, c'était... Moins de risques. Moins de risques, plus facile. Après, d'après les spécialistes, les tests à l'aveugle, la viande limousine est meilleure. Mais bon, de toute façon, c'est de super race à viande. Voilà. Il n'y a pas de souci. Les charolaises aussi. Donc ça, c'est... La ration principale, c'est de l'enrubanage de luzerne. Oui. Bon, là, vous voyez, on voit... Enfin, je prends mes lunettes, mais les feuilles sont séchées quand même. Voilà, il n'y en a plus. Bon, mais... Bon, mais là, toutes les côtes, les tiges, tout ça, c'est de la luzerne. Donc la ration principale, c'est l'enrubanage de luzerne. Ce qui leur permet de... En plus, avec les côtes comme ça, de bien ruminer. En fait, plus les animaux ruminent, traditionnelles avec des fourrages comme ça, où ils ruminent, moins ils sont malades, quoi. Et je ne savais pas, quoi, là, que la salive était un producteur d'antibiotiques. Moi, j'apprends quelque chose, vous aussi. Bah, moi aussi, je l'ai appris. Depuis qu'on est petit, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu regarderas s'ils ruminent. Si elles ruminent, c'est que ça va, quoi. Donc, en fait, nous, on engraisse 75 vaches parce qu'on a un gros taux de renouvellement, c'est-à-dire qu'on garde toutes les petites génisses pour les faire saillir. D'accord. Ce qui fait qu'on n'a que des vaches labellisables qui sont jeunes, quoi. Et donc, à la bouche, c'est que des vaches jeunes où on a la tendreté et le goût aussi, quoi. Ce qui allie le mieux les deux. On n'a pas parlé de l'eau sur ce territoire ? C'est compliqué ou pas ? Bah, nous, on a deux bâtiments qui sont alimentés par des sources qui, jusqu'à maintenant, même en grosse sécheresse, ont tenu, quoi. Si, on n'a pas de source, c'est le réseau. Il a plu pour l'herbe, mais pas les sources. Les sources sont très basses. Sont très basses aussi. Il pleut à chaque fois. On a un petit orage tous les dix jours pour l'herbe, mais c'est tout, quoi. C'est vrai que c'est encore très vert, quand même. Ah oui, cette année, oui, oui. Donc, au niveau matériel ? On a un peu de matériel en kuma. Oui. On n'est pas des gros fans de matériel neuf. On a beaucoup de vieux matériel, ce qui fait qu'on en a un en panne, on en a un autre à côté. Pourtant, pour la surface que vous avez... On n'est pas suréquipé. Nous, on préfère... C'est un choix, ça, alors ? C'est un choix, oui. C'est un vrai choix. On a plutôt misé sur la main-d'oeuvre. D'accord. Tout ce qui est entretien des champs et tout, les... Ah ben, toutes nos haies sont broyées, quand même, les refus sont broyés. C'est pour ça que ça demande beaucoup de manœuvre. Étant donné qu'on a des salariés... En fait, si on avait du matériel neuf assez récent, assez important, ça serait plutôt pour faire des grosses journées, voilà, où le matériel est obligé, comme un entrepreneur, de tourner à fond, quoi. Alors, nous, on préfère avoir plus de matériel, un peu plus vieux, mais que nos salariés puissent partir quand même, voilà, même en période de coin, qu'ils ne partent pas à dix heures. Ben oui. Le gros matériel neuf est plutôt adapté, je pense à un agriculteur qui est tout seul, peut travailler... Il peut finir à dix heures s'il veut, nous, c'est pas le cas. Mais ça, c'est un choix aussi. Oui, c'est un choix. Dans les animaux, il y a toujours besoin de main-d'oeuvre. Mais quand on se retrouve tout seul, non. Vous arrivez, toi et ton frère, vous dégagez quand même un salaire correct, ou c'est compliqué ? Ah ben, c'est compliqué, oui, c'est compliqué, mais on y arrive quand même, oui. Oui, oui, on vit... Vous vivez. On vit quand même, oui. Bon, mais je sais que je parle dans le vide. Moi, je serais pour que les aides soient distribuées en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur une ferme et pas en fonction de la surface. Donner du travail, c'est ça qui est important. Nos salariés travaillent autant que nous. Au point de vue des aides, on n'est pas récompensés. Un agriculteur, je ne sais pas exactement, mais qui aurait 400 hectares tout seul, va presque avoir autant d'aide que nous sur la ferme qui avons trois salariés et demi. Vous, vous avez fait le choix de ne pas trop investir dans du matériel, mais plutôt dans l'humain. Et du coup... Et on n'est pas récompensés. Et vous n'êtes pas récompensés de cette création d'emplois local et aussi de préservation de la nature, parce que plus on utilise des gros engins et plus on tasse les sols. Oui, oui, voilà. Donc, je pense que ça réglerait tous les problèmes. Les aides distribuées en fonction de la main d'œuvre. En plus, aujourd'hui, moi, ce que j'entends de beaucoup de jeunes qui s'installent, quand ils font le choix d'avoir du matériel pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions pour eux, c'est des investissements qui sont très lourds. C'est énorme. Avec des prêts, souvent de la location en plus, le cabaye. Il faut qu'ils arrivent à un chiffre d'affaires qui, bien souvent, c'est compliqué parce que le prix de vente, au regard du travail, il n'est pas à la hauteur. Résultat des courses, on rembourse les prêts, mais on n'arrive pas à se dégager de revenus. C'est ça. C'est souvent ça, l'agriculture. Donc, il faut réformer la PAC ? Moi, déjà, oui, ce système-là, que la main d'œuvre soit prise en compte. Justement, là, il va y avoir la loi d'orientation agricole qui est prévue pour l'automne. Je vais d'ailleurs organiser une réunion, normalement, le 29 septembre. Où il y aura Aurélie Trouvé, qui est députée dans notre groupe, qui est en charge, justement, de suivre cette loi d'orientation agricole. Et elle viendra faire une réunion en creuse. Donc, ça sera avec plaisir qu'on t'accueillera. Eh bien, je veux bien, oui, oui. On aura aussi d'autres invités. Peut-être un agronome spécialiste, chercheur sur l'eau. D'accord. Les pesticides, parce que la question des pesticides, c'est quand même l'enjeu de protéger notre santé et puis notre environnement de demain. Les pesticides, on peut faire sans, mais on n'en utilise pas à la preuve. On a 150 hectares de céréales, on n'utilise pas de pesticides. Donc, c'est faisable. Oui, c'est faisable. ahh. Oui, c'est faisable. Sous-titrage ST' 501